Sambrine et Anne, le dernier numéro, le sixième tome d'Oxère Pollock, alors ça fait quel effet ? C'est un peu étrange parce que c'est le dernier, donc nous on est sous l'émotion parce qu'on a vécu avec elle presque dix ans, donc là on va devoir la laisser partir tranquillement et oui c'est un peu déchirant. Oui, il y a une espèce de tristesse et en même temps c'est le bon moment, il faut aussi parfois se pousser à faire autre chose et non pas rester installé dans quelque chose qui pourrait devenir confortable. Alors ça c'est le point de vue des auteurs, qu'en pense le public ? Ah ben eux, il n'y en a jamais assez, il y en a certains ils l'achètent, le soir même ils l'ont lu et dans le mois suivant ils aimeraient un second livre, donc avec eux oui on aurait pu en faire quinze, mais au départ on en fera six et on a tenu notre pari et on en a fait six. Et puis c'est une non fin, on quitte OXA mais on reste avec quelques-uns des personnages qu'on a rencontrés au fil de la série, dont Hugues Dual, je ne dirai pas quels autres, ça sera au lecteur de le découvrir, mais c'est une façon pour nous de faire un trait d'union vers autre chose, autrement tout en restant dans quelque chose des personnes à qui on s'est attaché et une vraie curiosité de voir un petit peu ce qu'elles vont devenir au-delà de cette saga. Alors j'imagine que vous avez déjà commencé à travailler sur Hugues Dual, vous en êtes où ? On a écrit un peu plus d'un tiers, disons que c'est un gros univers et on travaille sur un projet interactif, l'écriture, donc ça nous demande beaucoup de temps. C'est un livre qui va aussi mêler la musique, la part musicale va être très importante, et la musique ce n'est pas que des mots, donc on va faire fonctionner aussi une autre forme d'imaginaire, les oreilles, on ne va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que la musique est quand même pivot dans l'histoire, on reste dans du fantastique plus sombre, il y a moins de créatures, c'est moins de la magie flamboyante à la OXA où on était dans des aventures incroyables, là c'est quelque chose qui est un petit peu plus introverti aussi, et plus sur le secret, avec cette dimension musicale qui est pour nous assez palpitante, parce que c'est une autre façon d'aborder l'écriture, et d'y mêler aussi quelque chose qu'on adore, et qui est aussi une passion. Sans vouloir en dévoiler trop, puisque vous pouvez quand même nous donner quelques détails, c'est-à-dire vous voulez joindre un DVD ou faire quelque chose d'interactif ? Donc le groupe qui, dans le livre, il y a un groupe qui s'appelle les No Body, nos sans corps en fait, et ce groupe sera réel, sera incarné, et pourra communiquer avec les fans, avec ses fans, voilà. Voilà, ces No Body, on ne les connaît pas, puisqu'ils sont masqués un peu comme les Daft Punk, ils ont un bonnet noir et des lunettes noires, et ce qu'on connaît d'eux, c'est uniquement leur musique. On ne voit pas leur visage, voilà. Mais comment vous allez intégrer ça à l'écriture ? Il y aura une chaîne YouTube, qui sera interactive avec le livre. Quand le lecteur lira, à la page telle, il y aura la chaîne YouTube, avec le groupe, ou sur Twitter. Donc voilà, ça sera vivant. Donc vous travaillez avec un groupe musical ? On travaille avec des jeunes musiciens et une chanteuse, voilà. Disons que la frontière, je crois, n'a jamais été aussi faible et aussi ténue qu'entre la musique et l'écriture, entre l'imaginaire et la réalité. Là, on a des barrières qui ne sont pas fragiles, mais qui se superposent, je dirais. Et c'est vrai qu'on aimait déjà beaucoup ça dans OXA, de vraiment mêler la réalité, le côté extrêmement humain de ces personnages qui sont quand même fantastiques et qui n'ont rien de commun avec nous. Mais c'est toujours une volonté pour nous de brouiller un petit peu comme ça les frontières. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est de l'imaginaire ? Est-ce que l'imaginaire peut s'intégrer dans la réalité ? Donc là, on pousse la limite un petit peu plus loin que dans OXA et que dans Suzanne Hopper, où on avait déjà exploré un petit peu cette double voie, je dirais. Donc concrètement, je vais acheter votre prochain bouquin. Il sortira en mai prochain, donc votre nouveau livre. J'aurai le livre en main et donc j'irai sur votre chaîne YouTube pour... Si vous avez la curiosité, vous pourrez effectivement accompagner votre lecture en musique et vraiment une musique qui est finalement à l'identique de ce que vous trouvez dans le livre. Donc il y a un saut comme ça entre les mots, notre imaginaire et puis quelque chose de beaucoup plus tangible. Donc en fait, vous passez d'une écriture à quatre mains à une écriture beaucoup plus large puisque vous êtes obligée de travailler de concert avec les musiciens. On peut voir des choses comme ça, effectivement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et comment ça s'articule en fait ? Puisque vous, vous avez déjà expliqué la manière dont vous travaillez, mais comment vous ajoutez ces... Nous, on raconte l'histoire, comme toujours. Après, c'est comme... Je dirais que c'est un complément. La lecture peut se faire sans l'écoute de cette musique. Disons que ça accompagne d'une façon tellement réaliste et tellement efficace. Mais c'est quelque chose qui est en parallèle, je dirais. Mais bon, c'est très bien que ce qui est en parallèle, c'est aussi parfois sur la trajectoire du chemin de chacun. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. On garde le contrôle finalement de notre histoire, de ce qui s'y passe, de la façon dont on veut que les choses arrivent. Voilà, avec ce complément parallèle qui est là et s'unis à la curiosité des lecteurs ou non. Donc là, vous êtes en pleine transition. Ah oui, pleine. Donc la preuve d'Oxapoloque et le début de Nouvelle-Aventure. Oui, mais avec un vrai trait d'union entre les deux, forcément. Oui, parce que je précise que la nouvelle série Tug Duel pourra se lire sans avoir lu Oxapoloque. Même si le héros fait partie de la série Oxapoloque, c'est une autre aventure. Avec forcément des... Il y a des liens. Je veux dire, Oxa fait partie du passé des personnages. Donc elle est présente dans leur cœur, dans leur mémoire. Donc forcément, il y aura des petites fulgurances, comme ça, des choses qui vont affleurer de temps à autre. Mais voilà, Oxa n'est plus le personnage central. Là, on passe sur autre chose, autrement, tout en gardant ce lien qu'on ne peut pas couper comme ça. C'est trop brutal pour nous, comme pour les lecteurs. Je pense qu'on ne peut pas se faire ça mutuellement. Ce n'est pas possible. Et est-ce que de la même manière, vous avez prévu une série ? Alors oui, il y en aura plusieurs. Mais voilà, le nombre, on ne sait pas trop. On travaille sur le storyboard. Donc sur au moins trois, après, ben... On va voir, c'est vrai qu'on peut développer de façon plus ou moins intense. Donc ça multiplie les pages et les volumes, forcément. Nous, on aime bien rester dans quelque chose de... une concentration quand même d'émotions, d'intrigues. Donc on n'est pas pour étirer les choses à l'infini. Après, oui, bon, de le fixer là tout de suite, c'est un peu difficile. Effectivement, trois paraît être un bon point de départ, on va dire. D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces informations qui vont faire saliver beaucoup de vos lecteurs, j'imagine. C'est clair. Et puis donc, bon vent à OXA. Et puis, bienvenue à... Duc Duel. Duc Duel. A toute la vente, voilà. Oui, oui, oui. Merci. 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 Bon, on est au début de l'aventure, donc on réfléchit à plein de choses. Donc, d'ici 4-5 mois, voilà, le projet sera un peu plus mature.